Alors tout ça, on comprend, on demande une puissance de calcul extrêmement importante, on peut même dire croissante. D'un côté, c'est un travail qui est récompensé, ce qui est réconfortant, le travail des machines comme des humains, beaucoup des machines, beaucoup des serveurs, avec, on peut l'imaginer, un coût énergétique, voire même un coût écologique, j'ai envie de dire. Oui, donc en fait, le problème, au début, c'était en fait un mécanisme très bien pensé, puisqu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui contribuent au réseau de Bitcoin. Et donc, ce mécanisme de récompense, il va encourager petit à petit, au fur et à mesure que la valeur de Bitcoin augmente, il y a plus de personnes qui vont être intéressées à contribuer à leurs ressources. Et donc, la sécurité du réseau augmente, donc la crédibilité, on va dire, du réseau de Bitcoin augmente aussi, ce qui fait donc potentiellement augmenter la valeur. Donc, ça crée ce cercle vertueux au début. Et le problème, c'est qu'effectivement, à un certain moment, puisque plus il y a de personnes qui participent au réseau pour essayer de trouver ces solutions, plus la difficulté augmente. Donc, le protocole de Bitcoin est tel que, selon de la quantité de ressources, le problème devient de plus en plus difficile, de façon à ce qu'en moyenne, la solution est trouvée toutes les 10 minutes. Donc, aujourd'hui, il y a un nombre énorme de ressources computationnelles, donc la difficulté n'arrête pas d'augmenter. Et évidemment, plus elle augmente, plus ça veut dire que ça devient coûteux pour les mineurs de participer. Et en fait, aujourd'hui, actuellement, le concept de validation décentralisée est un petit peu remis en cause, puisque ce qui s'est passé, c'est que ça devient tellement coûteux pour un individu seul d'engager toutes ces ressources avec l'espoir d'être la personne qui va le trouver. Mais c'est très difficile de trouver parce qu'il y a tellement de concurrence. Et donc, les mineurs ont commencé à s'organiser dans des coopératives de minage, qui sont donc des groupes. Et donc, ils participent tous à cette coopérative. Et si une personne dans ce groupe va trouver la solution à ce problème, ils vont partager la récompense en proportion avec la quantité de repourses qui a été engagée. Et donc, aujourd'hui, il y a ces grandes coopératives de minage qui se sont créées, qui consomment énormément d'énergie et qui créent de la centralisation au niveau du réseau, puisque ce sont ces coopératives qui vont effectivement décider, qui auraient potentiellement la possibilité, s'il y avait une forme de collusion entre ces différentes coopératives, qui auraient potentiellement la capacité de censurer certaines transactions en décidant tout simplement d'essayer de valider ce bloc de transaction plutôt qu'un autre. Donc, il y a d'un côté le coût énergétique qui augmente au fur et à mesure, en fait, qu'au fur et à mesure que plus de personnes rentrent dans le réseau, ça devient de plus en plus coûteux. Et ensuite, il y a le problème de la centralisation qui va avec. Sachant que si on supprime cet aspect décentralisation de la blockchain, on va dire qu'elle perd une grande part de son intérêt. Et c'est le risque lorsqu'elle se développe, finalement, à l'exemple aussi du bitcoin. Alors, pour revenir au bitcoin, il a été créé par quelqu'un dont on ne connaît que le pseudonyme, qui est Satoshi Nakamoto, qui est un nom qui résonne plutôt japonais. On n'est absolument pas sûr qu'il soit japonais. Alors, qu'est-ce qu'on sait, peu de choses, de la personnalité de ce fameux Satoshi Nakamoto, qui est à l'origine, donc, non pas de la blockchain, mais de la bitcoin ? Donc, il est le créateur de bitcoin, mais qui est, en fait, l'introducteur de la technologie blockchain, puisque c'est quand même bitcoin qui a introduit la blockchain. Et, oui, enfin, Satoshi Nakamoto, personne, c'est assez incroyable, en fait, qu'après huit ans, il n'y a, en fait, encore pratiquement aucune hypothèse. Enfin, il y a beaucoup de théories de qui ça pourrait être, etc. Mais, en fait, il n'y a aucune preuve et personne, en fait, n'est encore réussi. Il y a eu certains journalistes qui ont prétendu, ok, on en a trouvé un, puis un autre. Et puis, il y a quelques personnes qui se sont auto-déclarées d'être Satoshi Nakamoto sans pouvoir le prouver. Donc, aujourd'hui, personne n'a vraiment aucune idée de qui c'est Nakamoto. C'est quand même incroyable, surtout considérant la société de l'information, où ça devient tellement difficile, vraiment, de cacher des informations. Mais, donc, Satoshi Nakamoto, ça reste encore un mystère. Et, maintenant, le problème, c'est qu'on en aurait trop de Satoshi Nakamoto. Sachant qu'en plus, au fil de ces années, il est devenu extrêmement célèbre sous ce nom d'emprunt. Et, on peut imaginer, relativement riche. Et, finalement, sans que l'on sache exactement de lui. En fait, il est riche, mais il ne peut pas dépenser son argent. Parce que, donc, sur Bitcoin, il a beaucoup de Bitcoin, puisque c'était le premier mineur. Donc, c'est lui qui avait obtenu toutes les récompenses du début. Mais, en fait, cette adresse, elle est surveillée par tous les yeux de… Tout le monde observe cette adresse. Et, le jour où quelqu'un va dépenser l'argent, les Bitcoins, de cette adresse, tout le monde va tracer au plus petit… Enfin, tout le monde va essayer d'identifier, effectivement, où va cet argent, qui est à la source de ce déplacement, etc. Donc, en fait, il y a tous ces Bitcoins qui ne bougent pas. On les voit, on sait exactement qu'il y a cette adresse qui détient ces Bitcoins, mais ils n'ont pas été touchés depuis le début. Parce que ça risquerait, en fait, de faire perdre ce mystère. Donc, on saura qui il est quand il commencera enfin à dépenser sa fortune. Alors, question toute simple pour les gens qui découvrent cette question de la Blockchain, notamment au travers de ce qui l'a rendu visible, le Bitcoin. Comment on s'en sert ? Comment on s'en prend cure ? J'ai l'impression, d'ailleurs, je crois savoir qu'ici, en haut… Je pense qu'ici, c'est facile de s'en procurer. Au rez-de-chaussée, je crois qu'on peut venir les mains vides et repartir avec un porte-monnaie, avec un, quelques Bitcoins. On verra tout à l'heure la valeur. Et comment on s'en servir ? À quoi on peut s'en servir aujourd'hui ? On va dire, nous, ici, dans cette pièce. On peut aller au café d'à côté pour payer le café en Bitcoin, par exemple. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des autocollants. Exactement. Donc, il y a quelques… À Paris, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. À Boston, il y en a assez quand même. Il y a pas mal de restaurants, de bars qui acceptent des Bitcoins. Donc, au lieu d'aller payer à la fin avec la carte de crédit ou avec le cash, on peut tout simplement payer avec le Bitcoin. Et en fait, tout simplement, soit tu peux avoir un porte-monnaie de ce type, soit tu peux l'avoir sur ton téléphone. Et tu scans, tu as un QR code, tu le scans, tu mets le montant de la transaction et tu l'envoies. Donc, c'est pas du tout… c'est tout aussi simple qu'avec une carte de crédit, en fait. Et d'ailleurs, quand on parle d'argent virtuel avec la carte Visa, on est déjà dans une forme d'argent virtuel. Finalement, tout ça n'est pas entièrement nouveau. Une chose aussi qui n'est pas nouvelle, c'est qu'il y a une loi qui a été créée par un chercheur américain qu'on appelle aujourd'hui la loi de Moore, donc il semblerait qu'elle soit encore tout à fait vérifiable et qui déjà, il y a plus d'une vingtaine d'années, je crois, disait la fréquence des microprocesseurs étant amenée à doubler tous les, je crois, un an et demi, le fait est que nos machines sont de plus en plus puissantes. On n'en voit pas encore la limite de cette puissance, mais lié à cette puissance, on va arriver, on peut imaginer qu'on arrive aussi à une limite en termes de nombre de millions de bitcoins, une limite maximum au-delà de laquelle on peut imaginer qu'on ne puisse pas aller. Dans le protocole de bitcoins, c'est défini précisément la quantité totale de bitcoins qui ne sera jamais créée. Donc il peut y avoir en tout uniquement 21 millions de bitcoins et la vitesse à laquelle ils vont être générés. Donc aujourd'hui, cette vitesse, elle se divise tous les quatre ans. Donc au début, c'est plus facile d'obtenir des... la récompense en fait est plus large et tous les quatre ans, la récompense se divise. Donc aujourd'hui, pour chaque bloc de validation qui est validé, chaque bloc de transaction qui est validé, on obtient 12,5 bitcoins. Donc l'idée, c'est un peu de simuler les caractéristiques de l'or. C'est-à-dire que l'or, au début, tout le monde, il faut l'extraire du sous-sol et il y a une quantité d'or telle que c'est plus ou moins facile à trouver. Au fur et à mesure que le temps passe, la totalité de l'or dans le sous-sol se déplate. Et donc ça devient de plus en plus difficile de trouver de l'or. Et donc avec bitcoin, l'idée, c'est la même. Au début, c'est très facile. Donc tout simplement, il y a un réseau assez petit et la récompense est grande. Donc c'est facile de générer ces bitcoins puisque la récompense, c'est une génération. Donc il y a cette quantité de 21 millions. Elle n'existe pas encore, cette quantité totale. Et au fur et à mesure que les gens vont valider ces blocs de transaction, ils génèrent des nouveaux bitcoins. Mais tout est complètement défini par le protocole. Donc ce n'est pas comme dans le cas des monnaies traditionnelles où il y a une banque centrale qui va décider. Aujourd'hui, on décide qu'il faut créer plus de monnaies. Mais il n'y a pas de système qui permet de changer les règles de ce protocole. Là, on parle du bitcoin, ce qui est une évidence puisque c'est très lié à l'histoire de la blockchain. Depuis, il y a eu d'autres blockchains qui se sont créées, notamment par, on ne connaît pas l'âge de Satoshi Nakamoto, mais on sait l'âge très jeune de Vitalik Butterin, qui je crois doit avoir à peu près 22 ans, et qui est à l'origine d'une entreprise qui s'appelle Ethereum et qui est reconnue aussi comme une forme de blockchain, c'est ça ? Oui, enfin, ce n'est pas une entreprise, c'est une fondation. Vitalik était impliqué dans l'écosystème de bitcoin depuis très jeune et il s'est rendu compte que bitcoin, c'est vraiment l'application qui a introduit le concept de la blockchain, mais qui était conçue spécifiquement comme un système de paiement décentralisé. Et au fur et à mesure que les gens ont commencé à comprendre le potentiel de cette technologie, ils ont commencé à se dire, mais pourquoi pas utiliser cette même technologie pour des applications différentes qui ne sont pas financières ? Le problème, c'est que la façon dont bitcoin avait été conçu, puisque son but, c'était d'être un système de paiement décentralisé, il est très restrictif. Par exemple, il est possible de créer quelques conditions sur comment est-ce que l'argent qui a été envoyé va pouvoir être dépensé, etc. Mais c'est vraiment très limité et c'est très compliqué de créer des applications sur des couches plus abstraites de cette technologie. Et donc Vitalik, il s'est dit, mais pourquoi pas tout simplement s'abstraire complètement de cette idée de système de paiement décentralisé, récupérer le mécanisme de la blockchain qui avait été introduit par Bitcoin et créer ce système de blockchain qu'il définit en general purpose, qui peut en fait, devient la plateforme de base sur laquelle on peut créer des applications blockchain, aussi bien dans le cas des crypto-monnaies ou dans toutes les autres applications que l'on peut imaginer. Et donc la particularité d'Ethereum, c'est qu'il introduit la possibilité de déployer du code logiciel sur la blockchain, de façon à ce que ce code va être exécuté de façon décentralisée par tous les nodes, par toutes les personnes qui participent à ce réseau. à ce que je peux faire aussi, c'est qu'un autre exemple.